Donc pour résumer, je peux le dire. Lorsqu'on a une dépense. Une dépense que je mets à l'intérieur, on fait une dépense. On a une dépense? On dépense de l'argent. On a une charge. Ou un achat. On débite le compte de la charge ou la d'achat ou le montant en taxe. Mais on a une charge. Quelle taxe? C'est ce qu'on a fait dans la vidéo ici. Taxe sur chiffre d'affaires. Déductible. On a un montant de la TVA. On a un mode de règlement. Parce qu'on a fait le montant de la sorte. On a un montant de tous les taxes comprises. Avec la dépense. On a une recette. 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 Et on a une rente. Et on a une recette. En charge de l'argent. D'accord? Et une recette. Quelle TVA? C'est la TVA. C'est la TVA. La collecte, en rente les ARGENTS, et l'entrée d'argent. Le mode de règlement. Le montant TTC. Donc, le montant hors-taxe plus la TVA, le montant toute taxe comprise, on prend le TTC. Alors mathématiquement, il y a le hors-taxe fois un certain taux, donc le montant TTC, il y a un facteur hors TVA, je te jine, un facteur de 1 plus T. Donc, la règle est la suivante, le montant toute taxe comprise égale le montant hors-taxe plus le facteur de 1 plus T. Nerve d'exemples numériques. Donc, l'article a le montant hors-taxe, 50. Mais il y a le montant TTC. Donc, l'article a le montant hors-taxe, 50. Ou le TVA, 19%. Nous avons le TTC, qu'est-ce que c'est la taux de TTC ? 50 fois ? 1,19. Vous l'article ? L'article a le montant TTC, il y a 300. Nous avons le montant hors-taxe, je te jine, 300 sur 1,19. Vous l'article a le montant TTC, il y a 300. D'accord ? Vous l'article ? Donc, nous avons deux types de réduction. On a ce qu'on appelle des réductions commerciales ou des réductions financières. Les réductions commerciales sont comme ça. Je nomme la première. La remise, le rabais, le retourne et le retourne. Et le financier, vous l'article ? L'escompte. Ce qui veut dire que la remise, le rabais, le retourne et le retourne, c'est quoi l'article ? Nous allons donc faire le déjeuner comment les calculs. D'accord ? Donc, on a trois réductions commerciales et la première, la réduction financière. Je pense que le changement entre nous. La première chose, c'est qu'il y a une autre chose dans le calcul. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. 10, 10, 10, 10. 10, 10. 10, 10. Il n'y a aucun ordre. Tu n'as pas à chaque fois, vous trouverez toujours le même nombre commercial. Donc, les réductions commerciales, même à elles, ce n'est pas un ordre. Tu n'as pas à l'article ou le retourne. C'est la même chose. Il n'y a pas à l'escompte. Il n'y a pas à l'escompte. Faisons-nous ? Bien. La deuxième chose, le calcul des réductions, c'est ce que je me rappelle, on fait le calcul par Pascal. Il n'y a pas à l'escompte. Par Pascal. Tout le monde a une réduction, il y a des réductions commerciales. Commençons par notre exemple. Donc, les factures. Voilà comment on fait une facture. Le calcul des montants brut et hors-taxe. Il n'y a pas à l'escompte. Pour ceux qui sont abordés dans le cas de l'escompte, les lancées sont en fichier PDF. Jouant à la vidéo. Donc, la vidéo n'a pas à l'escompte. La vidéo juste pour l'explication. Donc, on a dit, on a besoin de la réduction commerciale d'abord. Dans quel ordre ? Je l'ai dit. Il n'y a pas d'ordre. Donc, je l'ai dit. D'abord, tout simplement, l'ordre des gens qui ont fait l'annoncer. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Vous l'avez 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 dit. comment on a dit. c'est une des multiples nett commerciaux. Une certaineWell nette commerciale 1. Une certaine SpaceX. On a Pavel 9000. Could que? Ça n'est pas la réduction. 5%. 5%. 5%. лàck chmane 6. G ... 451. J'obtiens le net commercial 3,575, donc les 14 juin, ce n'est pas grave parce qu'on peut d'être, d'accord ? La fameuse réduction ailleurs arrive quoi ? Les comptes. Peu importe, la faible réduction commerciale, les comptes, on compte 2% sur l'échec net commercial. Donc là, 171,47. Comme on dit la réduction financière, la faible réduction commerciale, donc la faible réduction commerciale. Il y a une réduction financière nette sur la nette financière. Il y a une nette financière de 8402,275. Et l'autre chose est la TVA. La TVA, c'est un montant en plus ou en moins ? La TVA, c'est facile ou le maximum ? C'est facile, bien sûr. Donc attention, quand le moins est la TVA, ce sera un montant en plus. La TVA, c'est un montant en plus. La TVA, c'est un montant nette. Quelle est une nette financière ? Quelle est une nette financière ? Quelle est une nette commerciale ? La TVA est le dernier net, qu'il soit commercial ou financier. C'est clair ? Donc la TVA est toujours calculée sur le dernier net. C'est un montant qui est en plus. 1596, quelque chose. Pas grave. Les montants exacts, c'est un PDF. Il y a ce qu'on appelle le montant taux de taxes comprises. 9998, quelque chose. Est-ce que c'est une nette à payer ? Pas forcément. On va ajouter les frais de transport ou les emballages. Donc, ils inquiètent qu'il n'y a pas de frais de transport ou d'emballages. Ils semblent à payer. Sinon, ils semblent le montant en TTC auquel on ajoutera plus tard d'autres frais, tels que les frais de transport et les emballages. Alors, je vais vous montrer comment on enregistre chez l'acheteur et chez le vendeur. Chez l'acheteur. Chez l'acheteur, c'est une occasion d'achat où l'achat est chez ses débits. Donc, on va éviter un compte d'achat. Que ce soit achat de marchandises ou achat de stockés de matières premières. Peu importe. Avec un certain annoncé. Et nous, fille, pour quel montant on a achat, Aido ? Dime Aido pour le dernier net commercial hors taxe. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de number 3 qui est 8,517. Il y a un journal qui fixe le facture. Il fixe le facture, il fixe la remise ressources. Non. Il fixe. C'est bon. Donc, les réductions commerciales, la mise en termes, qui font des surfactures, ce n'est pas une surfacture, ce n'est pas une accordure au moment de l'achat. Les réductions commerciales, je ne parle pas de la réduction commerciale, c'est-à-dire le rabais, ou le remise, ou les ressources. Lorsqu'elles sont accordées sur factures, c'est-à-dire au moment de l'achat, n'est-ce pas ou n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Bien sûr, sur factures, n'est-ce pas ? Mais, on ne fait pas ce journal. Ne pas confondre. On dit « n'est-ce pas ou n'est-ce pas ? » N'est-ce pas ? Oui, bien sûr, n'est-ce pas ? Il n'apparaît pas dans le journal. Le journal est autour du net commercial. Il ne veut pas savoir est-ce que c'est le montant brut ou le montant net. C'est-à-dire ? Donc, les réductions commerciales, qui sont sur factures, mais qui sont sur le journal, qui sont hors factures, c'est clair ? Il n'y a pas d'achat. Quel est le TBA ? Taxe sur chiffre d'affaires, déductible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ? Règle 1596. 1596. 1596. Et là, je crois que le mode de règlement, que ce soit banque, ou la caisse, ou la lunette, n'importe quel point, selon l'énoncé, je ne comprends pas. Donc, il y a des réductions commerciales, qui sont sur factures, je ne comprends pas, mais ce sont les réductions commerciales. C'est-à-dire la réduction commerciale. En parlant de la réduction financière, la réduction financière, que ce soit sur factures ou hors factures, c'est-à-dire la réduction commerciale. C'est-à-dire la réduction commerciale, ou la réduction financière. La réduction commerciale, il y a qu'une sur factures, c'est-à-dire la réduction commerciale. Alors, pour la réduction financière, sur factures ou hors factures, c'est-à-dire la réduction commerciale. L'escompte. Alors, je suis acheteur. L'acheteur, il obtient l'escompte ou il accorde l'escompte ? Donc, il obtient l'escompte. Donc, pour moi, acheteur, j'obtiens un escompte. Donc, pour moi, c'est un gain ou la superte ? C'est un gain. Gain. Donc, charge ou la produit. Gain produit. Pour le produit, il y a le crédit. Le produit, il y a le crédit. l'escompte. Donc, je suis acheteur. J'ai obtenu un escompte. Donc, c'est un gain, c'est un produit. Il y a le crédit. Donc, je n'ai le crédit. L'escompte. C'est-à-dire l'escompte. C'est-à-dire l'escompte. C'est-à-dire l'escompte. C'est-à-dire l'escompte. C'est-à-dire l'escompte. Et ici, le mode de règlement est le montant GTC. 9993. C'est-à-dire que c'est bon. Je n'ai rien oublié. Chez le vendeur, donc, c'est une vente. Une photo-vente. Que ce soit de vente de marchandises ou la vente de produits finis. Il m'offrit. Pour quel montant on ferme ? Pour le dernier net commercial, off-taxe. L'euro bon. Net commercial 3. L'euro 8573. C'est-à-dire quelque chose. Chez le vente. Quel TPA ? TPA ? Le collecteur. Le collecteur. Le collecteur. C'est-à-dire que c'est 1593. 1592. Donc, je prends la réduction commerciale qui était sur facteur, on met un caïdouche. Donc, les rabais on met un caïdouche. Les rabais on met un caïdouche. Les remises, les réductions commerciales qui sont les caïdouche. Il a besoin de tout pour le net. Alors que l'escompte est en caïdouche. Qu'il soit sur facteur ou hors facteur. Un descompte. Un est le vendeur. J'accorde l'escompte ou j'obtiens l'escompte. J'accorde l'escompte. Donc, pour moi, c'est un caïdouche ou une perte. C'est une perte. Une perte, c'est une charge. Une charge, c'est un débit ou un crédit ? Un débit. Donc, quand tu fais le débit, c'est un charge qui aille. une perte, liksom les comptes. Accorde. Alright. Etっち, v'es Steuer. Et l'es turned 171. 100. egemau. C'est très dur. Enfin, le mot de règlement, comptant la crédit, przypormais. Competentucky neuf mille, neuf cent quatre, vingt dix cents. Donc voici l'écriture au journal chez l'acheteur et chez le vendeur. Remarque, y a-t-il une différence entre la facture de l'achat et la facture de vente ? Est-ce qu'il y a une différence ? Le fournisseur a-t-il une copie ou il recopie ? Cela veut dire que les deux factures sont identiques. Donc il n'y a aucune différence entre la facture d'achat et la facture de vente. La différence c'est au niveau du journal. Mais les factures elles sont identiques. C'est clair ? Maintenant, on va parler des transports sur achat. Tout ce qui nous a dit, c'est comme un transport, vous n'allez pas l'opération d'achat de vente. Ce n'est pas faux, mais c'est plus facile pour vous. Je parle d'achat ou d'achat ou d'achat ou d'achat. C'est plus facile pour vous. C'est plus facile pour vous. C'est plus facile pour vous. Ce sera plus facile pour vous. C'est clair ? C'est plus facile pour vous. Alors, le transport. Je vous le cas chez l'acheteur. Je vous le cas chez le vendeur. Chez l'acheteur, il y a deux cas. Le premier cas, je suis acheteur où le transport est assuré par le vendeur. Le schéma, c'est le transport. Le charge ou le produit. Le transport, je vous le dis, c'est le transport gratuit. Donc, le schéma, c'est le transport. Le produit ou le charge. Mesdames et Messieurs, quand on trouve le produit, on a besoin de l'impôt. Ou le charge, il n'a pas l'impôt. C'est clair. Dans ce cas-là, lorsque le transport est gratuit, pour moi, comptablement, ce n'est ni une charge ni un produit. Financièrement, c'est un risque. C'est un risque. J'ai économisé de l'argent. Mais comptablement, si le charge, il sera le charge sur l'impôt. Ou si le produit, il sera l'impôt. Si le produit, il sera l'impôt. Donc, ce n'est ni charge du produit. Mais si je l'acheteur, ou le transport est assuré par le vendeur, je ne comptabilise pas le transport. C'est clair. Le cas dernier, je suis acheteur et le transport est à ma charge. Je n'ai pas besoin de l'impôt. Je n'ai pas besoin de l'impôt. Je n'ai pas besoin de l'impôt. Donc, je suis acheteur ou le transport à ma charge. Comment est-ce que le transport est à ma charge ? En ce cas-là, on n'a pas besoin de l'impôt. Je n'ai pas besoin de l'impôt. Ça n'a pas besoin de l'impôt. On a besoin d'impôt. On a besoin d'impôt. On a besoin de l'impôt. On a besoin d'impôt. Si l'acheteur est à ma charge, pour moi, le transport est une charge. Où est-ce que ça accorde ? C'est pourquoi. Donc, quand on a une valeur un peu plus de l'impôt. On a besoin d'achat, on a besoin d'achat de la charge sur l'achat. C'est une charge sur chiffre d'affaires, déductible, en principe 12%. Quand est le mode règlement ? Bon, pour la caisse, 112. Donc, les deux cas sont les acheteurs. Tant pour le vendeur, le cas est très chouette. Je suis vendeur, le transport est assuré par l'acheteur. J'ai le camionneur et c'est tout. Pourquoi est-ce que le transport est un transport ? C'est un transport. C'est un transport. Donc, pour moi, ni produit ni vendant. C'est un transport. Deuxième cas, je suis vendeur et le transport est à ma charge. Le transport est un transport. C'est un transport. C'est une charge. Donc, je suis vendeur et on dit taux. Il n'y a pas de charge. Donc, un compte de charge transport sur vente. Le montant hors-taxe, supposons que c'est là. Une autre charge, type quelle TBA ? Et c'est là, déductible. 12% en général. Ici, le mode de règlement. Banque ou la caisse. Voilà. Cas suivant, un peu plus long. Dans l'accès, je suis vendeur. Après, uneuje, je crie la camionne. Je crie la camionne. Vous, après, j'ai facturé ce transport à la charge du client. Donc, pour moi, un transport, c'est la camionne. Ensuite, il reste peu de facto. Le client va s'attendre aussi. Alors, c'est un transport dans ce cas-là. On a fait partie financièrement ce qu'on a fait. Financièrement, mais comptablement, c'est une charge d'un remboursement de la charge. La somme, c'est vrai, mais comptablement, c'est une charge d'un remboursement. La charge d'un remboursement, c'est une charge d'un remboursement. Ensuite, c'est le remboursement. Le remboursement, c'est un transfert de charge. 100 dinars. Quel compte de TVA ? Alors, il y a deux raisonnements. Le premier raisonnement, c'est un compte de 7. C'est clair. Le deuxième raisonnement, c'est que ce n'est pas un vrai produit. C'est juste un remboursement de la charge. Donc, il faut juste annuler cette TCA déductible. Donc, les deux réponses sont possibles. Les deux réponses sont justes. Et ici, le mode de règlement. Donc, le dernier cas chez le vendeur, lorsque j'effectue, j'assure le transport par mes propres moyens et le client va me payer et la marchandise et le transport. Donc, le transport, pour moi, c'est un service qui est rémunéré. Donc, il constitue pour moi un produit. Donc, il a dit le ventre intérieur. Le produit, c'est le mode produit des activités annexes proprement. Le produit, c'est incontestable. Dans quelle phase ? Le VA. collecté, généralement, 12%, dans le mode de règlement, qu'elle soit la vende, 112%. Donc, voici tous les cas de figure de transport. Le retour. C'est quoi un exemple ? Je n'en ai aussi à mes idées présentes. Quand vous avez vu la vidéo, vous avez vu le PDF. D'accord ? Message à tous ceux qui regardent la vidéo. Donc, le VA, il est accompagné d'un fichier PDF et l'énoncé. Donc, je vous conseille, vous imprimer le fichier, l'énoncé, 3-3ème de fichier autour de la vidéo. Je n'en ai pas vu la vidéo. D'accord ? Donc, il faut suivre la vidéo avec l'énoncé sur format PDF. Amen ? Donc, commençons à l'exemple d'une charte de l'œuvre PDF. Donc, la facture ou la nette, la facture ou la nette, le montant brut hors taxe. Alors, je prends une minute. 10 000. Ensuite, une remise. Alors, je prends une remise. 5% à la charte ou à 10 000. Donc, 10 500. J'obtiens une nette commerciale. Et là, 9 500. La mèche, il se compte. Une fois une mèche dans le charme. Je passe à la TVA. Donc, la TVA. 9 500 x 18 % Et là, 1 000. 1 000. 1 000. 1 000. 1 000. C'est le journal. Le journal, donc, c'est le journal de taille. Donc, vous avez un achat. Il s'agit de 40 ou 40 heures dans le fichier. Donc, vous avez un achat de marchandises ou achat de marchandises. Ou vous avez une matière première. L'achat est stocké de matières premières. Et vous avez un achat. Il m'a fait le dernier net commercial off-tax. Il m'a déjeuner. 9500. Quel tb a-t-il ? Taxe sur chiffre d'affaires. Déductible. 1805. A crédit. Donc, on a une dette. On a une dette. Alors, fais la compte, c'est quoi ? Ça dépend. Il y a une dette par confiance. Donc, on a une dette par confiance. Dans ce cas-là, les dettes relatives aux achats de stock par confiance. Il traite au fichier contre ce mot. Fournisseur d'exploitation. Ou, dès qu'il m'a fait, il s'agit d'un effet de commerce. Dans ce cas-là, il traite des dettes quand fournisseur d'exploitation est fait à payer. Donc, c'est l'un ou l'autre. Qu'est-ce que tu m'entends de la dette ? 11300. 11300. Et l'achat a été annulé. En partie. Comment on annule un chiffre ? Un montant. Il suffit d'ajouter le signe moins. Or, avec le comptabilité, on n'a pas le droit de mettre des signes moins. Donc, je n'ai pas l'intensité. Le comptabilité interdit. C'est ce qu'on appelle la contrepassation. C'est-à-dire qu'elle fait le débit, elle fait le crédit, elle fait le crédit, elle fait le débit. Donc cette opération, on va l'annuler. Ça s'appelle la contrepassation. Donc je vais créditer l'achat de marchandises ou de matières premières. Je vais créditer l'axe sur le chiffre d'affaires déductible. Je vais créditer le fournisseur, débité, le fournisseur d'exploitation. Pour quel montant ? 20% de ces chiffres-là. Donc ces chiffres, je peux les obtenir de façon. Quelle est la première façon ? La première façon, n'aoud cette facture à partir de combien ? De 2, c'est-à-dire de 1000 dinas. Mais cette méthode, elle est longue, inutile. Donc la méthode la plus courte, qui nous fait gagner du temps, je n'aime pas, n'auraut 20% de ces montants-là. C'est clair ? De 1000$. Donc, quand est-ce que tu as la carte à partir de 1900$ ? Quand est-ce que tu es bien, tu es ? Quand est-ce que tu es bien ? 300$. Donc, si tu as convoies que tu as la carte à partir de la fin de la fin de la fin se dénchè brest. Et voilà, là, là là, là. Pas 24$.